Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Alors ce numéro va être très axé sur la petite reine. Au sommaire, nous aurons un pèlerinage en VTT pour des ados. Ce sera suivi d'un périple en vélo pour des résidents en EHPAD. Et enfin, nous verrons notre agenda interreligieux. On va vous apporter un peu de soleil d'été pour ce premier reportage. Nous allons voir un pèlerinage assez original. Près d'une centaine de jeunes ont sillonné le sud de l'Alsace en VTT. On regarde. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que les 72 jeunes inscrits pour ce troisième pélé VTT en Alsace se lancent sur les routes du Sungo. Certains sont déjà déshabitués, alors que d'autres l'ont découvert un peu par hasard. On est allé à l'église et il y avait une affiche. Et l'affiche, il y avait écrit PLVTT pendant 4 jours, 40 km par jour. Et moi, j'aime bien le vélo. Du coup, je me suis inscrit. Pour moi, c'est une expérience que je vis tous les ans. C'est un truc où je revois des amis. J'ai vu des expériences plutôt sympas parce que c'est assez émouvant comme colo. Un tel projet nécessite toute une organisation et des dizaines d'encadrants pour s'occuper de la tendance, comme monter et démonter les camps de base, assurer la sécurité sur les routes, sans oublier la préparation et la livraison des repas. Le but de ce PLVTT, c'est de se dépasser un peu soi-même et de découvrir aussi la vie de Jésus. Pour cette partie-là, on a un prêtre qui nous accompagne. Parce que moi, je suis plutôt en charge de toute la partie administrative, la tendance, parce qu'il faut nourrir ses petits, il faut trouver des lieux d'accueil. Et à côté de ça, je suis accompagnée de Père Juliane, qui s'occupe avec d'autres prêtres de la vie spirituelle. Chaque année, le nombre de vététistes augmente. Preuve que la formule mêlant sport et spirituel a fait ses preuves. Le sport, c'est tout à fait pour l'orage. Et puis le spirituel, en fait, tout est spirituel dans notre vie. N'est-ce pas ? Donc c'est même le but, en fait, de trouver un peu cette harmonie et puis de nous rendre compte comment, à travers l'effort physique, la solidarité, le soutien, l'entraide, c'est par là que Dieu passe. Vendez prier, c'est l'aider le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. On peut commencer à se replonger dans la vie spirituelle qu'on avait un peu abandonnée parce qu'on avait plein de choses à faire, les devoirs, pas le temps. Et puis oui, je le ferai demain. Et puis non, en fait, c'est après-demain. Là, on a les temps dédiés pour... L'édition 2023 doit affronter une situation un peu particulière due à la canicule qui a obligé quelques adaptations pour la sécurité de tous. On a proposé sur le temps de midi de faire un groupe qui voulait ou souhaitait continuer à pédaler et un groupe qui ne souhaitait pas pour des raisons de fatigue ou juste parce que cet après-midi, ça allait être vraiment très compliqué. On les a véhiculés en voiture. Donc on s'est organisé pour répondre à la demande de nos gamins, pour les préserver un maximum. Comme sur le Tour de France, des accidents peuvent arriver, aussitôt pris en charge par le médecin du pèlerinage. Il a fait une chute en avant avec probablement pas de traumatisme crânien, mais il a des dermes abrasions partout sur le corps et une suspicion de traumatisme de l'épaule. C'est pour ça que j'ai quand même dû l'envoyer. Ça s'est réveillé pendant le trajet quand je suis venu jusqu'ici et donc j'ai préféré le faire contrôler à la clinique. Au fil des jours et dans le plaisir partagé de cette aventure, se créent des souvenirs inoubliables. Déjà, il y a une super méga ambiance. Ensuite, le VTT, c'est vraiment génial, surtout quand on le fait à plusieurs. Et en plus, ça permet de rencontrer plus de gens qu'on ne connaissait pas et de se reconnecter avec la foi. Après avoir parcouru 156 kilomètres dans le Sungo et malgré les difficultés rencontrées, l'équipe organisatrice se projette déjà dans une prochaine édition. Le parcours pour l'année prochaine, oui, on a déjà des idées avec Père Juliane et voilà, il ne reste plus qu'à toquer aux portes des communes pour voir si on nous met les terres à disposition. Rendez-vous est donc pris pour un quatrième Pellé VTT en août 2024. On va rester en selle pour ce prochain reportage. Cette fois-ci, ce sont des personnes âgées qui sont parties de leur maison de retraite dans le Haut-Rhin pour rejoindre Strasbourg. Une certaine effervescence règne ce matin au sein de l'EPA de la Roselière de Cunheim. Des personnes âgées s'apprêtent à prendre la route à bord de triporteurs avec l'aide de l'association A Vélo Sans Âge. L'association A Vélo Sans Âge est une association nationale avec 53 antennes réparties sur les différents départements. A Vélo Sans Âge est aussi connue dans 52 pays du monde et notre antenne est à Bissheim depuis 2017 et nous faisons des sorties hebdomadaires le mardi, mercredi et jeudi. Ainsi, chaque semaine, l'association propose des sorties en triporteur aux résidents. Mais cette fois-ci, c'est un événement. Aujourd'hui, c'est le grand événement. C'est tous les résidents, 30 à 40 personnes, qui vont partir en vacances pendant une semaine et tous les jours, le long du vignoble alsacien. Donc en partant de Cunheim jusqu'à Strasbourg. Il n'y en a jamais eu en France, ni même dans le monde, on n'en a jamais entendu parler. Donc les résidents d'EHPAD qui partent en vacances. Les bénévoles préparent cette semaine depuis un an en partenariat étroit avec l'EHPAD. Il y a un partenariat qui s'est créé avec l'association depuis quelques années déjà. Lorsqu'il y a des sorties en vélo, en triporteur, on a toujours des volontaires pour participer à ce type d'animation. Et on a également beaucoup de bénévoles qui s'impliquent dans ce type d'animation. Écoutez, pour l'instant, ça se passe très bien. Les résidents sont satisfaits, a priori. Le temps est de la partie. Non, on ne pouvait pas espérer mieux. Quand on promène des personnes âgées, il y a un retour fantastique et un échange fantastique. Ce n'est pas uniquement se faire du vélo, mais c'est surtout cette partie échange d'expérience. Les résidents profitent à tour de rôle de chaque étape grâce à Muriel Gény, animatrice à la Roselière, qui fait la navette et prépare avec l'association de bénévoles de l'EHPAD les pique-niques champêtres. Je pense que c'est une très bonne idée parce que ça permet de sortir les résidents de leur quotidien, leur permettre de voir autre chose et puis leur permettre de sortir, de voir la nature et d'autres paysages qu'ils ont parfois vus dans leur jeunesse. Une jeunesse retrouvée, les cheveux au vent, sur la route du vin, une évasion qui laisse place à l'aventure. Moi, j'aime bien la nature, j'aime bien si, j'aime bien voir, mais curieuse. Une aventure, certes, mais bien encadrée, avec deux infirmières bénévoles, un médecin et 13 accompagnateurs à vélo. Le sac de première urgence avec l'échange, avec tout ce qu'il faut pour qu'on puisse les mettre à l'aise vraiment. Il y a également thermomètre, tensiomètre, saturomètre, enfin voilà tout ce qu'il faut. Avec le gaffe. Ça va, madame Rappel ? Ça se passe bien ? Voilà, madame Rappel. Madame Cibler, ça va ? Ce périple d'une centaine de kilomètres s'est achevé avec une arrivée triomphale à la maison d'accueil La Roselière. Cette expérience unique en France ouvre la voie à d'autres projets qui pourront voir le jour parmi les 53 antennes de l'Association sur le territoire. Bravo ! Effectivement, espérons que cette initiative fasse des émules. Je vous propose maintenant de regarder notre agenda interreligieux. La Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg propose une exposition sur le thème « Sacré-Roi, David et Salomon à travers les âges ». Deux grandes figures de la tradition juive qui ont traversé les siècles et les autres traditions religieuses, chrétiennes et musulmanes. Deux figures bien présentes aussi dans l'histoire de la peinture, de la sculpture, de la musique et du cinéma. Une exposition à voir jusqu'au 13 décembre. Pour la quatrième année consécutive, l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine propose un calendrier de l'Avent, une méditation en vidéo, en collaboration avec les pasteurs de l'Église protestante unie de France, de la musique à écouter, une prière et une idée d'activité sur la thématique « Certaines lumières nous éclairent longtemps ». « Jésus, un cadeau pour tous les hommes ». C'est autour de ce thème que le diocèse de Strasbourg propose des animations au Grand Séminaire à la Maison diocésaine Saint-Pierre et à la cathédrale les 2, 9 et 16 décembre de 14h à 17h. Au programme, jeux, bricolage, chant de Noël, cuisine gourmande et temps de prière. À noter le 16 décembre, le passage de la lumière de la paix de Bethléem à la Maison diocésaine Saint-Pierre. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.